Et la manifestation de samedi, c'est une honte. – Donc l'interdire ? – Je ne sais pas s'il faut l'interdire. – Hier, à votre place, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il a dit l'interdiction, non ? Grande présence policière ? – Je suis contre les interdictions dans tout un tas de domaines, peut-être parce que toute ma vie, elle a été contre ça. Je ne crois pas que ce soit la réponse. Mais il faut dire ce qu'ils sont. Il faut dire que ces gens-là qui se présentent comme les défenseurs des plus faibles, les plus faibles dans nos quartiers, c'est eux qui veulent le plus de police. Parce que ni vous ni moi, on vit dans ces quartiers-là et eux, ils ont besoin de police pour assurer la sécurité. – L'extrême-gauche dit l'inverse, au contraire. – Non, mais attendez. – La France insoumise participe fièrement avec des banderoles contre les violences policières. – Mais la France insoumise, ils cajolent leur électorat. – Il cajolent leur électorat. – C'est du pur électoralisme pour vous. – Pur électoralisme. Tout ce qu'ils disent sur la baillage, sur la police et tout, parce qu'ils pensent, et ils sont même méprisants par rapport à leur électorat, parce qu'ils pensent que quand vous êtes dans des quartiers, toutes les femmes ont envie de porter la baillage. Quand moi, je discute avec elles, le nombre qui ont peur de se faire traiter de salopes ou de putes dans le quartier et les mêmes mamans qui ne rêvent que d'une chose, qui est suffisamment de police pour pas que leur fils fasse des conneries, ils les prennent, ils les méprisent. Moi, j'ai plus de respect pour toute cette population. La population, moi, j'ai passé ma jeunesse dans ces quartiers-là. Je viens de ces quartiers-là. Attendez, les gens, ils sont comme vous et comme moi. Ils ont envie, les femmes, de s'habiller comme elles ont envie. Et ils ont envie d'avoir de la police parce que la sécurité, c'est indispensable.